bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et là aujourd'hui je suis avec Laura qui est partie en PVT de Nouvelle-Zélande salut Laura ! Salut ! Alors tu es actuellement en Anglais, tu es où en fait là ? Alors là je suis revenu de mon voyage depuis trois mois et donc du coup je suis à Grenoble dans ma ville natale avec les montagnes voilà ça fait trois mois que je suis rentrée. D'accord alors comme des milliers de français elle a décidé de partir pas en PVT Australie mais en PVT Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande qui est bien sûr à côté de l'Australie c'est pas le même climat c'est plus l'ambiance nature la montagne la neige alors pourquoi être partie en Nouvelle-Zélande ? Parce qu'on avait un besoin de couper avec notre visite en ligne et c'est pour ça qu'on a choisi ce pays j'avais des amis qui étaient partis en Nouvelle-Zélande et c'est vrai qu'en voyant des photos les paysages on a trouvé un peu ce qu'on recherchait c'est à dire la nature comme tu l'as dit les montagnes des vastes paysages et c'est pour ça qu'on a choisi la Nouvelle-Zélande. Très bien alors t'es partie en quelle année ? De 2017 à 2018 donc au mois de mai 2017 donc on est arrivé là-bas au début de l'hiver. D'accord ça marche. Alors comment ça s'est passé ? Est-ce que les préparatifs sont compliqués ? Tu avais un gros budget ? Raconte-toi un petit peu. Alors ouais j'avais un bon budget parce que j'avais travaillé pendant mes études puis un petit peu avant de partir donc j'avais réussi à mettre de l'argent de côté et les préparations plus compliquées ça a été finalement de partir après tout va tout seul c'est parce qu'il est compliqué pas sur place c'est un peu les barrières qu'on se met dans la tête donc après il y a quand même vachement de contenu comme ton blog par exemple qui permet d'aider les voyageurs à partir donc il n'y a pas eu de grandes difficultés juste de l'appréhension voilà 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 comme on dit le plus dur c'est de prendre l'addition de partir et après le plus dur est fait alors il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget je dirais qu'un budget de l'or de trois à quatre mille euros une fois sur place ça suffit amplement pour commencer un pvt en Nouvelle-Zélande le coût de la vie est quand même assez élevé attention mais après l'objectif je vous conseille sincèrement d'acheter un véhicule que soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande c'est une stratégie qui est pour moi la plus intéressante sauf si vous avez des compétences plutôt manuelles dans les villes où vous êtes bilingue en anglais donc vous pouvez travailler en ville mais pour la majorité des backpackers je vous conseille d'arriver en Nouvelle-Zélande et d'acheter un véhicule alors tu es arrivé dans quelles villes en Nouvelle-Zélande ? Auckland, la plupart des backpackers voilà Auckland le classique tout honneur de la Nouvelle-Zélande du nord ouais voilà c'est pas la capitale peut-être pas encore au courant en 2018 voilà Wellington étant la capitale alors Laura une fois sur place tu as fait il y a seulement des démarches raconte nous un petit peu les premiers jours est ce que c'est vraiment compliqué il y a des petits vis cachés des petits arnaques raconte nous un petit peu alors ce qui a été un petit peu compliqué pour nous et pour d'autres backpackers c'était d'ouvrir un compte en banque pour pouvoir faire sa demande d'IRD qui permet de travailler en Nouvelle-Zélande et pour ouvrir son compte en banque en fait aujourd'hui on nous demande un justificatif de domicile comme quoi on arrive on vit bien en Nouvelle-Zélande sauf que quand on arrive pour faire un PVT enfin c'est bizarre en fait d'avoir un justificatif de domicile du coup la plupart des gens passent par les auberges de jeunesse d'accord certaines auberges de jeunesse ont payé en fait le papier pour prouver qu'on habite bien en Nouvelle-Zélande seulement ce qui s'est passé c'est qu'on avait décidé de rester pas longtemps en auberge de jeunesse et ensuite de partir dans une famille et donc l'auberge a refusé de nous justifier en fait qu'on dormait enfin qu'on habitait en fait en Nouvelle-Zélande même si c'est un peu paradoxal parce qu'on veut personne habite en Nouvelle-Zélande en tant que backpacker du coup ce qu'on a fait ensuite c'est qu'on est passé par un site internet qui s'appelle Homestay c'est un petit peu un airbnb ce qui permet de pouvoir dormir chez l'habitant et on est tombé dans une famille de kiwis les kiwis les habitants de la Nouvelle-Zélande enfin extraordinaire qui nous a vraiment aidé dans toutes nos démarches donc que ce soit demande d'IRD que ce soit pour l'ouverture de compte en banque et justement d'avoir ce justificatif et j'insiste bien là dessus parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes par rapport à ça même en passant par airbnb aujourd'hui les banques n'acceptent plus le justificatif donc c'est vrai que c'est bien d'arriver dans une famille en fait qui fait un papier écrit comme quoi on habite bien chez eux alors pour la majorité des backpackers justement qui arrive dans les auberges jeunesse comment ils font ces gens là du coup ils sont bloqués ils sont pas forcément bloqués s'ils restent une semaine deux semaines nous le problème c'est qu'on restait trois jours d'accord ok donc je pense que pour l'auberge jeunesse ça faisait pas assez d'argent donc ce que vous dit Laura c'est de rester un minimum dans votre auberge jeunesse entre voilà une dizaine de jours c'est ce que de toute façon c'est ce que je conseille au départ pour vous imprégner un peu de la culture éventuellement commencer à rechercher un boulot ou même un van ou un voilà pour faire du road trip dans une voiture familiale donc donc tu as fait deux hommes c'est au départ donc l'homme c'est une sorte de airbnb mais plutôt familial c'est ça voilà donc on est tombé vraiment une famille après j'imagine qu'il ya peut-être un peu de tout sur cet internet mais c'est plus axé normalement sur le partage c'était beaucoup moins cher qu'une auberge de jeunesse parce que nous on était en couple en nouvelle zélande les auberges de jeunesse même si on dort en dortoir et qu'on paye par personne ça revient vraiment beaucoup plus cher là on payait 14 dollars la nuit par personne et on a pu faire des amis ce qui est intéressant ce que ce que dit laura c'est que ça peut être une stratégie totalement judicieuse de commencer chez les locaux donc soit en lpx soit en homestay soit en work away pour pouvoir vous imprégner de la culture parler anglais et surtout bénéficier des conseils des locaux et aussi s'étoffer un réseau je me dis souvent mais le réseau est votre meilleure arme quand vous partez en pvt océanie parce que vous allez vous allez tisser un réseau la personne va vous recommander un fermier etc ça marche toujours comme ça je peux vous pouvez dire ce que vous pouvez penser ce que vous voulez ça marche essentiellement comme ça donc c'est donc comment ça s'est passé une fois que tu avais fait tes jours chez la famille tu as acheté un van ouais on a acheté un van self-contained ce qui permet de dormir gratuitement dans la plupart enfin de partout en Nouvelle-Zélande en fait concrètement à part à certaines certaines villes sont un peu un peu contre le freedom camping mais voilà moi je préconise vraiment d'acheter un van self-contained surtout quand on est en couple si on veut vraiment voyager en Nouvelle-Zélande ça permet vraiment de diminuer aussi le budget de l'habitation parce que du coup on paie rien on a plus que notre van voilà quand vous allez arriver en Nouvelle-Zélande et que vous voulez acheter un van soit vous êtes self-contained soit vous l'êtes pas le problème c'est que si vous n'avez pas la licence vous allez être limité pour dormir dans les free camps dans les restariats et ça ça peut poser des problèmes au niveau des amendes voilà donc méfiez-vous par rapport à ça il est conseillé d'avoir ce label si vous n'avez pas ce label vous pouvez passer ce label donc ça vous doit renseigner il faut avoir juste un système d'évacuation d'eau en autonomie et les toilettes chimiques donc c'était un véhicule qui était un van c'était quoi comme véhicule c'était un van un Nissan caravan voilà un petit van très bien alors comment ça s'est passé une fois que tu étais en Nouvelle-Zélande tu as ton van comment savoir où il y a du travail comment ça s'est passé on est d'abord parti on est d'abord parti voyager un mois donc on a fait toute la pointe dans le Northland de la Nouvelle-Zélande et en fait on a simplement suivi les saisons par rapport au travail pour trouver du boulot dans les fruits de manière générale les fruits et légumes d'accord donc là nous on est arrivés l'hiver on savait qu'en avril mars avril il y avait le picking de kiwi donc on s'est dirigé vers la région justement qui faisait beaucoup de picking de kiwi qui est Bay of Plenty donc la ville de Torenga et en fait en arrivant là-bas on nous a dit que c'était fini le picking de kiwi était fini donc voilà pas de bol mais par contre il y avait le packing et on a pu trouver un boulot en une journée d'accord donc ça c'est intéressant donc tout simplement renseignez-vous au niveau des saisons il faut anticiper pour les saisons comment tu t'es renseignée tu as regardé sur un petit peu sur internet ouais j'ai regardé sur internet et il y a un site qui s'appelle pick the world il me semble c'est pick the world qui en fait référence tous les pack house les orchards etc enfin avec les adresses voilà donc après nous on a juste tapé aux portes parce qu'il y a beaucoup enfin je sais pas si on peut placer des arnaques mais voilà il y a quelques quelques trucs en nos voisins qui sont pas très cool pour les packs pk voilà donc méfiez-vous comme m'a dit laura lorsque vous décrochez un boulot ne vous enflammez pas des fois les fermiers vont dire qu'il y a du travail alors que les fruits sont pas mûrs ou qu'il y a du travail mais vous avez affaire aux fameux contracteurs et ça j'insiste depuis maintenant six ans sur ma chaîne youtube on a beau dire ce qu'on a beau dire les contracteurs pour moi c'est un système qui est vraiment problématique car le contracteur va vous prendre des parts de fromage donc c'est juste un intermédiaire entre le fermier et le ramasseur donc le picker ou le packer donc éviter les contracteurs trouver un travail directement par le fermier et surtout s'il n'y a pas de contrat signé il n'y a pas vraiment de feuilles de signes etc c'est c'est souvent les contracteurs et ça c'est un voilà et il ya un autre problème maintenant aujourd'hui c'est des auberges de jeunesse qui propose en fait aux backpackers de prendre une chambre obligatoirement chez eux en échange de leur trouver un travail d'accord sauf que il n'y a pas forcément du travail derrière voilà donc ce qu'on est en train de vous dire laura ça c'est un système qui est en tout cas bien développé dans la niche où je suis vraiment spécialisé c'est à dire que en australie dans la partie nouvelle-zélande il ya aussi des working hostel alors je sais pas si on l'appelait working hostel t'appelles c'est quoi c'est vraiment travailler le working hostel c'est vraiment l'auberge jeunesse on te dit voilà tu viens chez moi tu as un travail l'aubergement c'est le working hostel et ça voilà c'est ça d'accord donc en nouvelle-zélande il ya aussi je l'apprends en direct c'est pas qu'il y avait des working hostel et ça c'est un problème vraiment parce que on paye souvent cher les plans sont pas super bons tout à l'heure j'avais une interview avec ravelle qui était en australie il m'expliquait que j'allais bosser d'il était nourri loger blanchi donc si vous trouvez des bons plans vous pouvez même squeezer cette partie normalement ou lorsqu'on travaille en ferme on met le véhicule dans la ferme et on paye quelques dizaines de dollars alors toi tu logeais comment dans ta ferme moi je veux loger dans mon van ou alors il ya une fois on s'est posé dans un camping parce qu'il était vraiment pas cher et là on logé dans une caravane d'accord mais je veux dire quand tu quand tu étais posé dans ce packing là de kiwi tu mettais ton van dans la rue comme ça ou enfin non 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 là pour le coup on avait pris un camping justement on voulait une caravane parce que c'était en plein hiver voilà c'était plus pratique à un moment d'accord tu avais un pied à terre tu avais tu louais une caravane dans un camping et après tu allais avec ton van tous les jours dans cette ferme c'est ça alors le premier job un packing de kiwi tu as trouvé très facilement c'est qu'il y a une part de chance c'est une part de réussite on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux quand on veut on peut en australie il ya du travail pour tout le monde j'irai quand c'est encore plus facile qu'en australie il ya moins de concurrence de ce que je ressens sur les réseaux sociaux après c'est pas facile en soit il faut se laisser du temps je voulais dire un truc laurent on a eu une galère en fait pour le boulot c'est c'est pas tant de trouver du boulot ça c'est facile en une journée c'est possible c'est juste un moment où il y a une période où justement on était embauché sur un contrat et on n'osait pas travailler et dans les clauses de notre contrat ils n'étaient pas obligés de nous faire travailler parce que la saison en fait c'est la saison de repacking donc le tri qualité de kiwi n'avait n'était pas commencé sauf qu'en fait ils gardent les backpackers sous le coude pour au moment où il y a du travail et là on se trouve dans un truc où on n'a pas de boulot on sait pas trop s'il faut bouger ou pas si on bouge on dépense de l'argent enfin voilà donc ça c'est des trucs un peu pas cool qui nous est arrivé mais c'est pas grave en fait ça s'est débloqué voilà ça j'insiste vraiment et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui s'appelle le top 5 des arnaques en ferme en australie c'est à dire qu'en gros on vous dit voilà il ya du travail viens chez moi ce qu'en fait les fruits c'est des billets pas ils sont pas mûrs donc regardez allez vraiment dans la ferme regardez les fruits s'ils sont mûrs tout simplement ne vous faites pas malheureusement bah un petit peu endormir par les fermés ça part peut-être en usine du coup c'était le pack house le pack house c'est l'usine d'empaquement de kiwi ah oui mais le pack house voilà et donc alors tu gagnais combien de leurres en Nouvelle-Zélande dans ton boulot c'était le minimum rage et c'était de l'heure de 15 75 voilà c'est à peu près ça c'est vous montez cette année je crois voilà en tout cas à prendre des pincettes en tout cas en 2017 2018 Laura est en train de nous dire qu'elle a gagné entre 15 75 donc cette vidéo si vous tombez sur youtube et que vous êtes dans cette vidéo en quelques années sachez qu'en tout cas ça peut évoluer mais c'est de l'ordre de 16 dollars de l'heure alors en Nouvelle-Zélande l'avantage c'est que quand on travaille on peut toucher ces fameux tax returns on en reviendra plus tard mais sachez qu'on peut toucher votre tax return donc ça c'est quand même un petit plus contrairement à l'Australie où il n'y a plus les taxes return depuis le 1er janvier 2017 donc c'est un petit plus donc finalement bah 15 50 c'est pas extraordinaire mais vu qu'on peut récupérer ces taxes bon bah ça fait un petit plus juste après alors dans ton packing je suppose que tu faisais du sorting de kiwi du sealing en fait je alors dans ton packing de kiwi Laura tu fais quoi concrètement je empaquais les kiwis dans des cartons et après on les empilait sur des palettes qui étaient mis dans des réfrigérateurs en attente d'être commandé d'accord tout simplement donc la tâche c'était pas compliqué ah non 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 c'était pas compliqué c'était difficile parce que c'était des gros volumes horaires on faisait de 10 à 12 heures par jour donc c'était conséquent quand même dans une usine où voilà il n'y a pas vraiment le confort de travail qu'on peut avoir en France il faut quand même le préciser il n'y a pas la bonne ambiance non plus enfin c'était pas une expérience très simple de toute façon voilà comme en train de vous dire Laura il y a beaucoup de en Océanie on peut faire beaucoup d'heures et on peut se faire aussi pas mal d'argent j'ai envie de dire la meilleure stratégie c'est vraiment travailler dur sur des périodes courtes comme ça on fait un max de pognon et on peut être beaucoup plus libre après que travailler sur des petits modules et au final bah tu reportes que le problème donc c'est quand tu trouves un bon plan en tout cas en Océanie c'est bien de l'user jusqu'à la moelle et de partir pendant plusieurs mois et faire du road trip parce qu'un road trip en Nouvelle-Zélande ça coûte quand même assez cher donc t'es restée combien de temps dans ce packing de Kiwi ? Bah en tout coup j'ai changé deux fois d'entreprise on a resté on a fait deux mois. Deux mois très bien deux mois voilà deux mois donc c'est très bien ça permet d'être de côté donc donc voilà donc Bay of Plenty donc je vous verrai sur la carte dans le montage vidéo donc vous êtes en train de le regarder actuellement Bay of Plenty c'est vraiment au nord enfin sur la partie est de Auckland donc pas loin des Kora Mondale donc le Nouvelle-Zélande il faut savoir que les distances sont pas immenses mais par contre on passe beaucoup de temps à faire de la route contrairement l'Australie donc vous ne faites pas voir par rapport à ça éviter de rouler la nuit bon ça on en a déjà parlé bon il y a même s'il n'y a pas les kangos on peut avoir des animations des vaches des moutons comme on dit malheureusement ça peut arriver alors une fois tu avais travaillé donc ces deux mois de Kiwi comment ça s'est passé vous avez repris la route ? oui on a repris la route on a visité tout le reste de l'île du nord on est passé par Oto Roi le Tongariro on est descendu jusqu'à Napier Wellington mais ensuite on s'est reposé chez un ami qui va faire un work visa parce qu'il est cavalier et du coup on s'est posé chez son patron et on a fait un woofing pour lui d'accord pendant un mois un mois voilà donc le woofing pour rappel c'est vous travaillez quelques heures par jour matin ou soir ou après midi et en fait vous êtes nourri logé blanchi c'est un système qui est très intéressant même si vous n'en gagnez pas vous en dépensez pas et la meilleure façon de gagner de l'argent c'est de ne pas en dépenser donc c'est un système qui est génial qui est très développé dans le monde entier alors selon certains pays bien sûr mais voilà lpx woofing c'est en tout cas c'est très bien pour surtout sur des périodes des fois on a besoin un peu de confort un peu de chaude ça peut très bien surprendre et ça permet aussi d'être au contact des locaux c'est un avantage ça permet vraiment de découvrir les locaux de Nouvelle-Zélande-lique et du coup est-ce que tu t'es dirigée vers l'île sud ouais donc juste après ça on a appris notre petit ferry il faut prendre le ferry avec le van donc comment ça se passe tu mets le ouais bah c'est très simple il faut prendre le ticket sur internet on arrive avec son van on le pose et après on attend c'est pas long c'est deux heures deux heures ouais de trois heures ouais de trois heures et donc après on arrive dans la ville de pictone et comment ça se passe quand t'arrives à pictone t'as pris la route tu as fait du road trip ouais on a pris la route direction du coup la région de la belle tasmane on a décidé un peu de retravailler un petit peu le dernier boulot qu'on a fait on a bossé pas longtemps on a bossé deux semaines une partie dans un orchat de kiwi on faisait du siming donc on coupait les petits bulbes des kiwis pour qu'il y en ait qu'un qui repousse c'est que ça soit un gros fruit c'est un travail pas très d'un point désagréable en plus c'était biologique donc voilà c'était plutôt cool et ensuite on a bossé dans une serre à tomates à concombre où là on faisait un peu de tout mais on a eu on a des contacts des pesticides donc on a vite arrêté ce travail d'accord on a bien ressenti les effets d'accord donc donc tu as travaillé donc la partie nord d'Abel Tasson comme vous êtes en train de voir sur la sur la vidéo donc c'est situé vraiment au nord c'est la partie la plus paradisiaque de la Nouvelle-Zélande connu pour ses plages paradisiaques pour son trek qui est vraiment exceptionnel donc après tu as décidé de reprendre la route je suppose en direction de Crytchurch par la côtesse à la base c'est pas ce qu'on avait prévu mais on a craché notre drone en Nouvelle-Zélande notre premier drone donc on est partis à Crytchurch oui directement ça a été un peu un changement de situation donc du coup on va acheter un deuxième drone quoi ouais voir si on pouvait réparer déjà et puis d'essayer de sauver le bébé quoi ça peut arriver malheureusement ça arrive très facilement et ouais donc on est reparti à Crytchurch mais pour revenir sur la belle tasmane c'est une région qui est super intéressante parce qu'il y a vachement de communautés de je sais pas si on peut appeler hippie mais voilà il y a des communautés qui vivent vraiment un peu en autarcie et du coup il y a vachement de choses qui sont développées comme des jardins collaboratifs donc c'est ce qu'on a pu faire on allait le dimanche on bossait deux heures et en échange on avait des gros sacs de fruits et légumes gratuits d'accord c'est bien c'est vrai que c'est super ça c'est cool voilà c'est super ça donc c'est où ça c'est dans la région de la belle tasmane là où c'était à Motoweka on a pu faire le jardin d'accord oui Motoweka qui est un spot exceptionnel pour le saut en parachute notamment ouais et du coup du coup voilà on se rejouer d'accord excellent d'accord excellent donc donc voilà travail un petit peu de volontariat super intéressant et donc du coup pour crècheurche ouais voilà crècheurche et en fait est-ce que tu as vraiment senti une différence entre l'île sud et l'île nord au niveau des paysages au niveau de la culture ouais au niveau des paysages complètement parce qu'il ya beaucoup moins de monde déjà la population de Nouvelle-Zélande elle est en majorité dans l'île du nord donc ça fait vraiment des paysages très vastes qui sont pas abîmés par par l'homme mais aussi au niveau des gens de l'accent on a trouvé les gens un peu plus plus pisse en fait dans l'île du sud dans le sens où les gens prenaient plus le temps pour nous parler ils parlaient moins vite l'accent était moins dur à comprendre etc dans l'île du sud voilà donc oui il y a une différence je pense que Laura a tout résumé alors la densité en Nouvelle-Zélande elle reste très faible on parle une quinzaine d'habitants kilomètres carrés mais la densité dans l'île du sud elle est c'est la même densité que dans que la densité en Australie c'est à dire environ trois habitants kilomètres carrés et on aime bien dire qu'il ya plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande au passage donc la Nouvelle-Zélande du sud vraiment ce côté nature ce côté trek ce côté glacier ce côté froid ce côté neige du coup tu as pu goûter un petit peu à la neige en Nouvelle-Zélande du coup du sud ouais l'île du sud non on va à part à Montcouc où oui effectivement il y avait les glaciers mais là c'était durant l'été donc la neige éternelle voilà mais par contre on est au Tongariro en plein hiver oui Tongariro à Tongariro il y a des stations de ski ouais on n'a pas pu faire de ski parce que c'était beaucoup trop cher pour notre petit budget mais mais voilà d'accord faire du ski en Nouvelle-Zélande mais tu fais un petit bonhomme de neige et marcher dans la neige exactement le bonheur est simple alors concrètement on va parler maintenant du coût de la vie en Nouvelle-Zélande il y a des gens on entend un petit peu de tout c'est bien de mettre les choses à plat est ce que tu penses vraiment que le coût de la Nouvelle-Zélande le coût de la vie est assez élevé par rapport à la France non il est assez élevé parce qu'on voyage parce qu'on travaille pas parce que du coup on n'a pas forcément une rentrée d'argent qui est quotidienne voilà après il y a des moyens pour vivre moins cher nous on ne s'est vraiment pas privé on a fait des belles activités on vivait pour 800-900 euros par mois à deux oui voilà ok mais on ne s'est pas privé je veux dire on peut descendre à 500 si tu veux il y a des amis qui étaient vraiment très économes ils étaient à 500 euros par mois à deux donc c'est possible de vivre pour pas cher comme je t'ai dit il y a quand même des systèmes alternatifs pour manger mieux beaucoup de gens vont dans les grandes surfaces et c'est là où les prix sont le plus cher et après on a fait des choix on a mangé moins de viande parce que voilà la viande était très chère en Nouvelle-Zélande enfin voilà il y a des choix à faire et après au niveau de la ville de la fête etc c'est vrai que si on vit en ville en Nouvelle-Zélande on va passer une bonne partie de son budget là-bas voilà exactement alors si je peux rajouter un truc pour personnellement c'est sûr que ce que je pense c'est que quand on travaille tout de suite on a des rentrées donc forcément quand on gagne 15 dollars de l'heure bah c'est quand même au dessus du salaire en France globalement c'est pas un salaire extraordinaire mais quand même il y a des rentrées qui sont quand même plus importantes je dirais que la nourriture en Australie pour faire le parallélisme je pense que voilà le coût de la vie est comme assez élevé en termes de nourriture si on veut bien manger dans les supermarchés on veut prendre des produits on va dire européens ça va coûter très cher si on fume ça coûte cher si on boit ça coûte cher mais comme dit Laura si on fait finalement toute cette partie tabac à l'école on met de côté et en effet je te confirme 900 par mois pour deux c'est un budget qui me semble totalement réaliste ça fait près de 1500 dollars alors bien sûr on parle vraiment du coût de la vie et qui dépense au quotidien on parle pas de location de vannes on parle vraiment on est on dépense un petit peu pour pour acheter à manger un peu l'essence alors juste pour rajouter l'essence c'est quand même pas donné aux Nouvelle-Zélande c'est beaucoup moins cher qu'en France par contre alors dans la partie sud j'ai trouvé comme que l'essence était comme cher ouais mais ça va un peu moins chaud diesel donc après on paye les taxes ça revient à peu près équivalent au prix de l'essence mais si tu fais la conversion ouais si tu fais la conversion ça se discute mais globalement c'est sûr que quand on est dans le sud on ne met pas du diesel globalement ça peut rapidement monter donc le coût n'est pas donné en termes d'essence mais après c'est comme tout comme a dit Laura on fait attention on fait pas on fait pas des folies on n'achète pas n'importe quoi on peut vivre voilà pour après 1500 dollars par pour deux dans tous les cas si vous partez seul acheter un van ou un break ça se fait très bien le format break la voiture familiale qui sont aussi classique en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pénurie de vannes donc en fait ils sont transformés les familles enfin bref c'est un peu compliqué et en fait on peut quand même s'en sortir pour pas très cher vous tigérez l'application vous ticamp qu'en permette vous regardez un petit peu les douches chaudes gratuites ou payantes moi par exemple je me douchais en 2017 quand j'étais en Nouvelle-Zélande dans des piscines donc je me douchais dans des piscines tu apprends à vivre un peu à l'arrache au final mais bon ça marche c'est des souvenirs qui sont extraordinaire est-ce qu'il y a un endroit qui t'a vraiment marqué en Nouvelle-Zélande et tu veux recommander aux gens qui regardent la vidéo il y en a plein après l'activité qui m'a vraiment marqué c'était à Kekoura où on a pu voir les baleines et on a pu nager avec les dauphins sauvages donc là ça c'était vraiment une expérience incroyable après l'île du sud de manière générale l'île du sud c'est vrai que c'est à faire faut pas la louper le tour de l'île du sud et sinon c'est les sources d'eau chaude enfin tous ces paysages un peu il y a vraiment des paysages diversifiés il y a tellement de souvenirs différents que je peux pas vraiment dire que j'ai préféré un endroit qu'un autre c'est la Nouvelle-Zélande globalement que j'ai vu voilà comme a dit Laurent je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'île du sud ce côté plutôt sauvage ce côté vraiment nature trekking tramping comme on dit en Nouvelle-Zélande et la partie plutôt nord où en fait il y a ce côté un petit peu plus culture avec Wellington il y a comme vraiment des richesses en termes de musées à Auckland pareil il y a comme une richesse la ville de Rotorua où en fait il y a des sources d'eau mal qui sont vraiment exceptionnelles et d'ailleurs le village maorien qui visite sur sa malle est un des meilleurs souvenirs en Nouvelle-Zélande du nord ben voilà vous allez vraiment enfin même les plages paradisales de Coran Mandel qui en fait c'est vraiment deux îles totalement différentes je pense qu'on est vraiment en train de comparer deux extrêmes mais concentrez-vous comme sur l'île du sud je pense qu'il faut quand même j'irai que si vous avez un mois de vacances une semaine au nord pas une semaine au sud en gros moi c'est ce que je trouve après voilà ça dépend ce que vous recherchez bien sûr il y a des très belles plages aussi au nord des très belles plages au sud mais ce côté vraiment nature je pense que c'est vraiment la Nouvelle-Zélande du sud qui l'emporte dans tous les cas est-ce que tu as un truc qui a rajouté un dernier conseil à donner aux backpackers qui partent que tu aimerais mettre en avant dans cette vidéo de ne pas avoir peur de partir de ne pas se donner trop d'excuses si on a envie de partir faut le faire c'est simple même si on n'a pas trop d'argent de côté comme tu l'as dit c'est possible d'arriver et de bosser et de se mettre de l'argent de côté pour voyager on a rencontré des gens qui venaient de partout dans le monde et qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens et qui ont fait la même chose donc tout est possible et surtout vous allez rencontrer des gens incroyables et ça va vous enfin ça va vous forger pour tout votre chemin de vie donc c'est à faire voilà partez en Nouvelle-Zélande partez en Australie partez en programmiser un travail autour du monde pour aller chercher certaines réponses à vos questions que vous posez aujourd'hui peut-être que vous doutez dans le monde professionnel vous doutez dans votre relation vous doutez dans votre quotidien tout court allez chercher certaines réponses et revenez avec certaines réponses vous allez vous trouver des vocations vous allez vous trouver des amis c'est assez assez et pour moi le voyage ça sert uniquement à ça c'est bien sûr découvrir des paysages mais bon à un moment donné bon moi les paysages c'est très bien mais vous allez vous enlacer si vous passez toute la vie à voyager surtout je pense que aller chercher certaines réponses à des et concrètes que vous posez vous allez revenir vraiment plus fort mentalement sur tous les points et c'est ça qui est fabuleux ouais complètement c'est ça et donc pendant ton voyage tu as décidé de créer un petit blog c'est ça ouais c'est ça donc on a monté un blog qui s'appelle aïkoïkoï qui veut dire voyager vagabonder en maori c'est pour ça qu'on a choisi ce nom là des gens nous demandent souvent et pourquoi aïkoïkoï donc aussi le voyage vers soi donc voilà c'est ce que je t'ai expliqué on est parti parce qu'on cherchait des réponses et finalement c'est ouvert au monde pour finalement se recentrer sur soi-même donc c'est un peu l'image de notre blog c'est vraiment ça et aujourd'hui donc on est présent sur instagram et sur facebook donc vous invite à voir le donc aïkoïkoï aujourd'hui on donne des conseils aussi aux voyageurs sur la nouvelle zélande on vous propose du coup du contenu plutôt visuel sur instagram et on aide aussi quelques voyageurs à préparer leurs pdc d'accord donc on mettra le lien de la du blog juste en bas de la vidéo en description sur youtube vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo donc si vous voulez préparer sur la partie nouvelle zélande en tout cas actuellement ce blog traite de la nouvelle zélande et donc je vous invite à vous abonner sur sur ses instagram sur ses facebook et sur ses sur ses différents réseaux sociaux et donc en fait sur ton blog tu donnes des conseils sur la nouvelle zélande c'est ça alors sur mon blog oui il ya des articles qu'on travaille tous les jours on a essayé de on a voulu monter le blog en fait à notre retour le site existe déjà depuis un an on va vraiment travailler notre nos articles au fur et à mesure et voilà sur le blog c'est plus notre aventure nos conseils sur facebook on fait des petits mini articles pour parler d'un endroit en particulier alors sur instagram c'est vraiment uniquement nos photos d'accord on va travailler aussi nos vidéos qui vont sortir tout au long de l'année mais voilà donc on a un peu de donc aussi sur youtube tu as une chaîne youtube on a une chaîne youtube qui est vraiment plus développée on a pour l'instant qu'une petite vidéo mais bon c'est déjà ça on a une chaîne youtube voilà qu'on voit pas trop pour l'instant parce que elle a pas lieu oui voilà pour l'instant d'accord voilà c'est qui t'a fait si vous partez de la zone renseignez vous en tout cas sur ce sur ce blog qui a l'air bien sympa en tout cas merci pour ton retour d'expérience sur la partie de la zone j'espère ton blog va pouvoir bien marcher à l'avenir avec en créant du contenu de qualité il n'y a pas de raison que ça marche pas et bien pourtant c'est de se faire plaisir avant tout c'est logique c'est clair en tout cas à très bientôt pour des prochaines vidéos si un jour tu veux témoigner sur l'Australie si tu pars un jour en PVT d'Australie par exemple peut-être voilà t'es encore jeune et en tout cas profite bien de l'instant présent et en tout cas on se retrouve à des prochaines vidéos comme on dit on sait jamais ouais c'est clair peut-être à Bordeaux peut-être on sait rien peut-être en Australie peut-être en Australie exactement voilà et bien merci à toi allez et à très vite merci à tous Sous-titrage ST' 501